Épisode 2 de 007 Nightfire sorti sur Nintendo Gamecube. L'épisode précédent se trouvait dans un château en Autriche. Et ouais, et on devait assister à Monsieur Drake, voir ses plans machiavélique parce qu'il paraît qu'il va détruire le monde comme n'importe quel James Bond 007. Ok, c'est génial. Et du coup, on a été repérés. Merde alors, c'est un peu con. Donc du coup, on va s'échapper de cet endroit en motoneige. Remarquez la belle vidéo. C'est une sacrée machine, n'est-ce pas ? Magnifique. Bon, l'exclamation qui vient d'apparaître très légèrement. Alors là, du coup, on a plus que 27 secondes. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, etc. Donc du coup, on peut viser, que ce soit le stick analogique. L'environnement, il y a un tout petit peu des structures. Il ne sait que ça marche. On peut casser ça, on peut casser ça. Alors là, du coup, il n'apparaît plus. Où est-ce qu'il est ce purée ? Ah, il est là-bas. Ok, non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. On va tout casser parce qu'on est James Bond. On est le double zéro. 2, 1, 0. Alors, comment ? Voilà, il faut sauter pour changer d'arme. Hop là. Oh non, zut, on est pourchassé par un camion qu'on a déjà battu. Mais on a tout programmé sur 007. Ah, quoi que j'ai rien. Par contre, ils ont tué un pauvre civile, mais pauvre. Derrière nous, James. Ah oui, c'est cool, ça, c'est une lance-roquette. Où est-ce qu'il est ? Attention, James ! Ils sont devant nous ! Oh non, ils sont devant nous ! James, devant nous ! Oh non, zut, ils sont devant nous cette fois-ci. J'ai torté. J'ai essayé mon joystick de Gamecube et... À gauche, merde. J'ai beaucoup de bruit. C'est malheureux, mais c'est un officiel, donc c'est cool. Derrière nous, James ! Si, derrière nous, James ! Voici, je m'aime, James. Des munitions ? Hum, hum... Des munitions ? Hum, hum. Je t'en parle. Je t'en parle. Ah ! Ah... Ah, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Je t'en parle. Je t'en parle. Oh non, ils ont voulu casser notre pont. C'est-à-dire un motoneige qui arrive à passer un pont. Oui certes. Où est-ce qu'ils sont ? Aïe. Nous voulons tuer les passants. Prends-nous dans les bois, pas dans les icônes et les pas. On prend ça dans les bancs. Où est-ce qu'il faut ensuite aller ? C'est bien qu'il faut prendre des balles mais je ne sais pas d'où. Ah bah oui, il va. Ouais ! Ils sont devant nous, James. Normalement j'en suis venu devant. On va shooter l'hélico. Mais on ne peut pas shooter l'hélico, il est impensible. Je fais un petit aparté comme ça, euh... C'est moi ou... Ou de me donner, c'est carrément vautré en fait à la fois. Wow, what ? Ah, le clone de James Bond avait réussi à passer. Et le pilote n'en avait strictement rien à foutre. Car oui, il ressemblait beaucoup au clone de James Bond. Du moins par son sourire. Sa tête. Apparemment, il va falloir continuer à pied. Mais pour aller où, James ? Nous ne sommes pas loin du point de rendez-vous. Et la mission est terminée. Ha ha ! Mais, ce n'est pas tout. Il me manquait une astuce de monde malheureusement. Est-ce que j'ai gagné des choses ? Ah, j'ai gagné une motoneige militaire. Le grappin. Et le mode d'assassinat. Ce qui est cool en multijoueur. Parce que tout se débloque en multijoueur à la façon de 007 Golden Knight. Voilà. Ou même d'ailleurs, espion pour cible. L'antécédent de 007 Knight Fire. Et vous vous souvenez, il y a maintenant 22 minutes, on avait conduit Nathan Martin. Et bah... Il est de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'établir un amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. J'ai fait Jets Bond. Voilà. Alors le mode de jeu maintenant, c'est de se retrouver au point d'extraction. En moins de 5 minutes. Et là, du coup on va jouer en mode FPS. Parce que c'est trop, trop nice. On se croirait dans un Need for Speed euh... Mais vraiment un Need for Speed quoi, c'est waouh. Wouhou ! Et du coup on récupère une armure. Et du coup on récupère une armure. Et du tourneur gauche. Et je m'en rappelle remplir la mission. Ca fait des mois et des mois que je n'ai pas touché au solo du jeu. On va essayer de ne pas casser des voitures gentilles. Parce que... Wouhou ! Wouhou ! Quel ousi les gars ! Quel ousi ! Et là, on peut pas... Alors en ce moment on peut pas... Wouhou ! Hopopo ! On peut pas du tout... Ah c'est un peu. Ah merde ! On est se mépris par un peu... What ? J'ai gagné un 0% de C'est Magique. Les autorités locales n'ont rien à voir dans cette histoire. Donc là en fait on a une Aston Martin Star Wars édition qui font des puyupyous à chaque fois qu'on tire dessus. Wow ! Bon je peux juste laisser. Wow c'est juste magnifique. J'aime beaucoup. Alors regardez quand même le très très beau modèle. Les modèles fixes qui ne bougent pas. Excepté les mains de James Bond qui ne sont pas vraiment utilisées en bord. Oh ! Ça glisse beaucoup de fond. C'est impraticable ! Non ! Qu'est-ce que vous faites ? Ah bon sang mais il n'arrive pas à avancer. Ah si je peux avoir encore des missiles. Ils n'ont servi en fait à rien. Content de pouvoir 007. Grand Dieu qu'est-ce que c'est ça ? Donc du coup là on va se faire en mode Quack 3 Arena façon 007. Alors c'est-à-dire que... Euh... Bah il faut trouver des munitions. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc je les vois tout simplement pas. Ah bah il y a des missiles. C'est bon. Alors maintenant il faut trouver des avions. C'est ceux qui sont les plus importants pour vous. Alors voilà ce sont les contrôles de notre voiture. Le bouton X permet de faire du frein à main. Donc en gros de déraper. Même si ça ne sert à rien. Le stick C dans n'importe quelle direction. Enfin il faut qu'il reste fixe. Permet de... En faisant. Elle permet... De... Regarder à l'arrière. Hop. Tout aurait vu. Ici. Allez tout jeter. Je l'ai vu. 8 007. Nous devrons bientôt partir. Zut. Il faut qu'on parte. Mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Pourquoi j'ai utilisé mes missiles ? Pourquoi je suis con ? Putain. Non. C'est pas possible. Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai même pas le droit où trouver des objets. Qu'est-ce qu'il faut que j'en trouve ? C'est pas possible. Oh la 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 la. Mais qu'est-ce que j'ai fait bordel ? Il n'y a rien du tout. Pas d'objets. Espérons qu'il y ait un respawn. Il n'y a pas de 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 respawn. Je suis fichu. Non. Non. Ah c'est mieux. Bon je suis fichu. Eh merde. Bon bah du coup on va recommencer la mission une nouvelle fois. Je suis vraiment désolé. Je pensais que j'évite d'utiliser les missiles. Alors c'est assez rigolo. J'ai remarqué ça à l'instant. On va vite fait reparser la fin de la mission. Je vais en parler en fait après. Mais cette scène-là me fait penser d'ailleurs à un film de James Bond qui avait été en mode promotion à sa sortie. Je vais lui m'expliquer ça un peu plus tôt. Un peu plus tard. Un peu plus jamais. Demain numéro jamais je crois. Oh la 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 la. C'est quoi ce foutoir ? Je n'ai pas cassé le véhicule. Amis. Je n'ai pas le droit et je ne veux pas. On va essayer de respecter le code de la route excepté ici. D'ailleurs j'aimerais bien voir ce qu'il y avait derrière. Juste par... Pur... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir ce qu'il y avait derrière. A mon avis je crois qu'il y avait une maison. Mais alors j'en suis vraiment pas sûr. Et donc du coup cette scène-là... Enfin... La scène où il y a une Aston Martin qui va en fait dans la glace. Elle me fait penser très étrangement à meurt un autre jour. Pas meurt un autre jour. Demain ne meurt jamais. Enfin c'était le film de Jim Crow qui était sorti promotionnellement avec. Et justement où on bouge exactement dans les mêmes circonstances. C'est à dire dans un endroit complètement glace. Voilà. Alors du coup on va cette fois-ci tuer... Ouais j'aimerais bien lui me saisir du coup. C'était une connerie. Voilà bon sang. J'espère que j'ai tout enlevé. Est-ce que je peux faire dans le sens inverse ? J'ai le droit. Ah bah écoutez l'émission est déjà terminée. Et je crois que l'émission est terminée. Ce qui fait que j'ai gagné une récompense, une bonne couche. Ah d'accord ok. Alors j'ai reçu une amélioration de l'appareil photo. Et j'ai gagné Scaramanga en petit joueur. Ce qui est plutôt cool. Alors malheureusement... J'aimerais bien dire tout de suite que ce serait la fin de la vidéo. Mais j'ai envie de faire un petit bonus. Un petit multijoueur en arène rapide. Base de phoenix pour diffrag. Voilà ce sera assez rapide. Et vous allez voir ce que c'est vraiment un multijoueur qui est juste... Un bonheur en supplice. Un supplice que les joueurs voudraient rejouer encore plus longtemps. Un supplice que a' est débuté. Allez ! Un supplice que a l'émission qui a l'émissionait. Sous-titrage Société Radio-Canada Un supplice que a l'émissionais aura déjà sonnée. Un supplice que a lémissionais ne l'émissionaient qu'aura à quel point d'éformes. Ah, t'as l'effet ! Mais malheureusement on ne peut pas changer l'heure du rechargement, ça a été un peu embêtant. Je crois qu'on meurt quand on tourne. J'ai visé. Et respawn ! Voilà ce qui fait que j'ai gagné un autre chat gratos. What ? Attends une seconde, elle a fait un bruit de femme ? En fait la limite j'ai envie de dire que j'ai gagné quoi. Tout simplement ! C'était rapide ! En effet. Oui, une seconde pour la route. Et on vous marque la fin de la vidéo. En même temps je l'ai fait un peu trop rapide, c'était partie rapide. C'était même trop rapide. Ah bah tiens ! Les vrais joueurs de 007 connaissent cette map. Le téléphérique, la map la plus jouée au monde. D'ailleurs j'avais fait une vidéo la semaine dernière. Avec mon frère d'ailleurs, on ne m'entendait pas du tout. J'en suis vraiment très désolé. Et donc du coup, bah là on va faire une petite... Ce sera un peu plus long, ce sera cool. J'ai remarqué que sauter ici, dans ces endroits un peu pentus, ou même les escaliers, permet d'aller un point plus vite. C'est très léger cela dit, mais ça marche. Ah bien entendu, on ne va pas jouer à la MLG. 1080 scopes. Ça ne marchait pas, regardez, c'est tellement long. Dans les pieds. What ? Où est-ce que je suis là ? Attends, comment je n'ai plus accès ? Ah d'accord, ok. Oui, je ne me rappelle vraiment plus de cet endroit. Alors du coup, on a les snipers tactiques. Bon, je vais peut-être éviter de camper trop aussi, parce que c'est triste après quand c'est le cas. Alors oui, 007, Mike Fire avait un petit problème mon petit joueur avec ces armes-là. Qui faisaient des... C'est un cligné en haut, ça faisait des petits clignotements. Mais où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là ? En fait, je suis tout seul ou il y a trois... Et comme vous remarquez, je n'ai pas de visée automatique. Sinon le jeu serait tellement plus facile et trop simple. C'est pas mon style de joueur. C'est pas mon style de joueur. Et puis ça a donné le challenge, oui. On va du coup... Il y en a un qui était là. C'est de barrer, non ? Qu'est-ce qu'elle est ? Aïe. Pourquoi je n'ai pas réussi à le tuer ? Il était devant moi ? Il était complètement devant moi le mec. Ah ok, là maintenant il a fusé là. Alors si vous avez déjà remarqué les types de jeu, on se fait... L'armure, en gros, elle est super pratique. Car en gros elle nous prend tous nos dommages. C'est une meur de vie en plus en fait. C'est un peu la méga health de Quake. façon 007 du coup la seconde game a été terminée je pense que voilà semaine prochaine protection rapprochée et vous allez voir que dessus et bien il y aura des Megazote et des Kukunyoza et aussi la Kiku de service première fois où on la verra j'aime bien dire Kiku c'est rigolo et monsieur Meiyu qui lui aime les dragons parce que oui le dragon il est friand bref c'est trop d'indices que je vous donne pour la semaine prochaine et vous voyez ça nuit un petit peu le rythme ça spoil un petit peu le jeu je crois ouais ça spoil un petit peu trop même le jeu et c'est un peu triste ne vous inquiétez pas c'est fun très fun à plus tard pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501